Bien mes chers amis, mes copains et mes citoyens dominicains étudiants, je pense vous lire maintenant quelques paragraphes, quelques citations qui correspondent à la culture française. Voilà, chez les cordonniers, chez les cordonniers. C'est la première lecture, écoutez. Que vous faut-il messieurs? Je voudrais acheter quelques paires de souliers. J'en ai un assortiment complet et je pourrai vous servir à votre goût. J'espère que vous ne me les ferez pas payer trop cher. Soyez persuadés, messieurs, que je ferai de bonnes conditions. Vous n'aurez pas à vous plaindre de moi, ni pour le prix, ni pour la qualité de mes marchandises. Merci beaucoup. Muchas gracias. La suivante, c'est la page 47. Défauts et vices. Défectos et vicios. Des défauts et devices. Le voilà. Avez-vous connu Maximilien? Le domestique qui m'a été si chaudement recommandé? Oh, parfaitement. Sans être ni actif, ni avenant. Il me paraissait assez bon bon gasson. Voilà précisément ce que j'ai cru moi-même. Ce qui prouve une fois de plus que l'on ne doit pas juger d'après les des appareils. Et bien, mon cher, c'était un hypocrite de la pire espèce et le menteur, calumniateur de ce veillon. Merci. Page 49. 49. Défense de stationer. Prohibido de stationer. Défense de stationer. Voilà. Mon nom? Marco Boni. Vous n'êtes pas français? Non, non, non. Je suis italien. Mais vous parlez français? Oh, je parle un peu français. Bon, ça va. Mais écoutez bien. Il faut partir tout de suite. Je comprends, je comprends. Au revoir, monsieur l'agent. Au revoir, monsieur l'agent. Au revoir. Merci beaucoup. Muchas gracias. Page 53. Sympathie. C'est une conversation entre Paris et Valérie. Sylvie. Sylvie. Valérie et Sylvie se rencontrent. Et elles vont parler. Les voilà. Les voilà. Sympathie. Samedi 9 mai. Paris. L'appartement de Sylvie. Qui est-ce? C'est Nicolas Legrand, un ami. Nicolas Legrand, le chanteur? Oui. Tu connais Nicolas Legrand? Oui. Je connais bien Nicolas Legrand. Et vous êtes amis? Oui et non. Nicolas est un artiste. Tu comprends. Sylvie? Ha, ha, ha. Je voudrais rencontrer Nicolas. Merci. Merci beaucoup. Muchas gracias. Page 54. C'est une conversation à propos des jeunes qui sont en train de s'installer. N'importe pas dans les journaux des jeunes. Les journaux des jeunes. Les voilà. Conversation entre Nicolas et Sylvie. Mercredi 20 mai. Paris. Le café de la paix. Nicolas. Tiens. La photo du concert. Sylvie. Ha, ha, ha. La jolie fille. Qui est-ce? Je ne sais pas. Une spectatrice. Ha. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? La. Exercice. Lundi 25 mai. Paris. L'appareil du Roland. Roland voudrait rencontrer Valérie. Roland. Allô Nicolas? Bonjour. C'est Roland Brino. Excusez-moi. Vous travaillez? Nicolas, non, 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 je ne travaille pas J'écoute des disques Voilà S'il vous plaît, je voudrais savoir L'amie de Sylvie Comment elle s'appelle ? Merci Pour la conversation Merci beaucoup Pour bien comprendre Et bien écouter La conversation Voilà Je vais vous lire Les mois de la semaine Les jours de la semaine et les mois de l'année Les jours de la semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Les mois de l'année Janvier Février Mare Avril Mai Juillet Juillet Au Septembre Octobre Novembre Décembre Les nombres Los números Onze Douze Treze Quatorze Quinze Seize Dixsept Dixuit Dixneuf Vingt Dixue Dixembre Dixez Dixembre 30, 31, 32, 40, 50, 60. Merci beaucoup, muchas gracias. Maintenant, je vais vous lire une autre conversation pour bien comprendre les Français. C'est exactement la page qui me permettra de lire quelques aspects intéressants. C'est la vie quotidienne de la France. Les voilà. C'est la page 72. 72, les voilà. La page 72, c'est d'autres conversations qui correspondent à la vie entre Français. Voilà, la première s'appelle. Bonjour, monsieur. Je lirai. Monsieur McDonald, good morning, sir. Monsieur Billman, vous êtes un étudiant anglais? Monsieur McDonald, non, 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 je suis escocée. Mademoiselle Chimaché, you take a morning, her professor. Monsieur Billman, vous êtes allemande? Mademoiselle Chimaché, non. Non, je suis autrichien. Monsieur Murillo, buenos dias, señor. Vous êtes espagnol? Non, je suis argentin. Et vous, monsieur, vous êtes français? Non, je suis belge. La politesse, la cortésia. Les professeurs, bonjour, messieurs. L'étudiant, bonjour. Les professeurs, en français, on dit bonjour, messieurs. Bien, merci. En français, on dit merci, messieurs. Merci, madame. Merci, mademoiselle. Merci, messieurs. D'Athènes à Londres. D'Athènes à Londres. Mademoiselle Fermi, où est l'Acropole? À Paris? Non, 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 monsieur. Elle n'est pas à Paris. Elle est à? Elle est à Athènes. Bien, mademoiselle. Monsieur Smith. Où est Trafalgar Square? À Athènes? Non, messieurs, à Londres. C'est bien. Merci, messieurs. Notre conversation à la page 73, c'est la particularité de la ONU. Organisation nationale unie. Ce sont les différents pays du monde. Organisation nationale unie. Elle est établie à New York. Je l'ai vue là. Je l'ai vue déjà à New York. Ouais. Dans le temps, New York. Variété. Classe ou ONU. Les professeurs. Messieurs, votre nom, s'il vous plaît? Aristide. Je m'appelle Aristide Théophilakis. C'est un nom grec? Oui, messieurs. Et vous, mademoiselle? Agnès Kakuprova. C'est un nom russe? Oui, messieurs. Et vous, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marina Léopardi. Oh, ça, c'est un nom italien. Mais dis-moi, un grec, un russe, une italienne? Ce n'est pas une classe de français ici. C'est l'ONU. La dernière, l'ultima. Il faut partir. L'agent. Monsieur. Il ne faut pas rester ici. L'automobiliste. Oh! Vous êtes devant un porte-cocher, lycée de France, des stationnaires. Prohibido parquet art. Page 75, poésie de M. Blanchard. Une poésie. En avant. Honneur à qui lutte et travaille. Qu'à pour tous, même pour l'enfant. La vie est un champ de bataille. En avant. Riche ou pauvre. Dès le jeune âge, il faut combattre à chaque instant. Et déployer force et courage. En avant. Oh! Parfois la lutte est suprême. Et l'homme, hélas, tremble souvent, campante. Il doit marcher quand même en avant. En avant, marchons. L'homme fier. Marchons toujours en combattant. Jusqu'au bout de notre carrière. En avant. Bien, mes chers amis. Je viens de finir. Mais je vous donnerai la dernière lecture à la page 76. C'est la dernière. Vocabulaire de mots utiles. Estensile de table. Estensile de table. De l'argenterie. Une assiette. Une bouteille. Une cafetière. Un couteau à découper. Une fourchette. Un couvert. Une cuillère. Cuillère. Cuillère à café. Une cuillère à potage. Un plat. Une saladier. Une salière. Une cuillère. Une cuillère. Une cuillère. De la cuillère. A apprendre par cœur, apprendre des mémories, ça se dit en français, apprendre par cœur, par cœur, par quelque corazón, ça signifie des mémories. Un songe. Le laboureur m'a dit un songe. Fais ton père. Je ne te nourris plus, grâce à la terre sème. Le tisserand m'a dit, fais tes amis toi-même. Et le maçon m'a dit, prends la truie et l'emmène. Et seul, abandonné de tous les genres humains, dont j'ai traîné partout, implacable et anathème. Quand j'en pleurais du ciel, une pitié surprenne, j'ai trouvé des lions debout sur mon chemin. Chemin. Voilà, merci. Je viens de finir maintenant la lecture de la leçon 2. Je viens de finir.